Professeur Malik C. Mohamed, bonjour. Bonjour Fidel Hashmi, bonjour à toutes vos auditrices, à vos auditeurs. Mais avec l'émergence de ces nouveaux concepts de guerre de quatrième génération, il transit par les TIC et les réseaux sociaux, ceci exige des États plus de prévention. La sécurité informatique, c'est devenu aujourd'hui une question de sécurité nationale. Tout à fait. Je pense que l'actualité nous le montre quasiment chaque jour. Et qu'aujourd'hui, les guerres traditionnelles, c'est-à-dire les guerres où des soldats s'affrontent sur le terrain, sont accompagnées par des guerres informationnelles. Alors ça, ça date déjà d'il y a longtemps, la propagande, etc., ça existe. Mais aujourd'hui, tout cela a été absolument démultiplié par des technologies qui sont à la portée de toutes et de tous. Ce qui fait qu'on peut très facilement passer de campagnes de propagande à des campagnes de désinformation et ultimement des campagnes de déstabilisation. Alors il va de soi que très souvent l'objectif est d'essayer de convaincre l'opinion publique, de la convaincre à tort ou à raison, c'est-à-dire de la manipuler si nécessaire, même si la cause qu'on défend n'est pas une cause défendable ou justifiable. Mais il n'empêche qu'on peut amener tout un pan de l'opinion internationale à penser quelque chose qu'on souhaite qu'elle pense. Simplement pour essayer de suggérer une façon de voir les choses dont l'expérience montre qu'effectivement ça fonctionne. Il y a longtemps qu'on attire l'attention sur le fait que les réseaux sociaux notamment sont des outils de manipulation de masse, qu'ils sont très efficaces pour cela. Ils ont servi dans plein de terrains. Et aujourd'hui de plus en plus on se rend compte que les états ne sont pas à l'abri et que la défense des intérêts des états passe par une maîtrise de la sécurité informatique et par une sécurisation maximale de tout ce qu'on va appeler les ressources critiques. Alors la campagne de propagande et de dénigrement c'est l'instrument de mensonge des états ? Des états, oui et non, pas forcément parce qu'il faut distinguer dans ces cas-là, je pense, enfin moi pour ma part je situe cette question sur trois niveaux. Alors le premier niveau c'est le niveau des individus, c'est-à-dire des personnes, lambda. Le deuxième niveau c'est le niveau des groupes d'individus ou des organisations et le troisième c'est le niveau des pays ou des états. Alors la difficulté à laquelle on est confronté c'est qu'aujourd'hui avec peu de moyens on peut faire de très gros dégâts. Ça veut dire qu'une personne seule, voire un groupe de personnes ne disposant pas de moyens extraordinaires peut s'en prendre à un état, avec tout ce qu'on peut imaginer comme moyen de défense de cet état, etc. Et ça, ça change complètement la donne parce que ce qu'on va appeler les actes hostiles peuvent être aujourd'hui certes le fait d'états hostiles, donc c'est vraiment un conflit ou des divergences d'intérêts qui font qu'on va essayer de déstabiliser l'autre, etc. Mais ça peut aussi venir parfois de groupes de personnes, alors soit liées à un état, donc qui défendent les intérêts de cet état sans des sortes de mercenaires, si vous voulez, de l'information, ou alors simplement pour le plaisir de créer un dégât quelconque dans une infrastructure, dans une infrastructure type système d'information au sein de l'opinion publique, créer des rumeurs par exemple, les fake news. Aujourd'hui c'est quelque chose dont on parle énormément, mais il va de soi que ces rumeurs sur le terrain, ça se traduit par des choses extrêmement sérieuses, et je pense qu'on aura l'occasion de donner quelques exemples aujourd'hui. Alors sur la question de sécurité informatique, le piratage et le vol des données, c'est devenu aujourd'hui un moyen de pression, de chantage et même de déstabilisation, professeur Malik C. Mohamed ? Bien sûr, à partir du moment où vous accédez aux données des personnes, où vous accédez par exemple aux choses qu'elles ont postées, où vous pouvez vous substituer à elles, pour poster des choses en leur nom. Et donc évidemment, vous faites prendre à des personnes, voire à des états, des positions qui ne sont pas les leurs. Vous pouvez aussi pirater des données qui relèvent de l'intimité des gens, des données de santé, comme c'est déjà arrivé, des données de personnes qui peut-être ont eu des choses à se reprocher dans le passé, mais qui peut-être ont payé leur dette, ou alors se sont complètement repentis, ou des choses comme ça. Il n'empêche que ces choses-là vont risquer de les poursuivre toute leur vie, parce que sur Internet, personne ne pense jamais à effacer quoi que ce soit. Et ça, c'est un gros problème. Il y a une problématique qui est en débat à l'échelle internationale, qui est ce qu'on appelle le droit à l'oubli, où vous pouvez demander à Google ou à des moteurs de recherche de supprimer des données vous concernant, parce qu'elles ne sont plus d'actualité, et ils ont le droit de dire non. On ne peut pas les obliger, même par la force de loi, à supprimer des données qui vous concernent, fustelles, compromettantes. Mais les technologies avancent tellement vite qu'on ne peut même reconstituer des voix et des images, comme ce fut le cas avec l'ancien président américain, Obama. Absolument. On peut parfaitement, aujourd'hui, les outils technologiques, et le problème, c'est qu'ils sont à la portée quasiment de tout le monde. Ce ne sont pas des outils difficiles à utiliser. Il faut un peu de technicité, certes, mais sans plus. Et donc, on peut parfaitement reconstituer la vidéo de quelqu'un en train de réaliser une action, alors que ce n'est absolument pas cette personne-là. Et ces techniques de trucage, aujourd'hui, peuvent parfaitement servir, effectivement, à des déstabilisations, à des chantage, à de la désinformation, à la publication de fake news, et ainsi de suite. À une échelle vraiment importante. À une échelle planétaire, tout simplement. À partir du moment où vous êtes connecté sur Internet, quelque soit l'endroit du monde où vous êtes, vous êtes connecté au monde entier. Rien que ça. Au monde entier. À tous ceux qui sont connectés comme vous, à ce moment ou un peu plus tard. Alors, la récente attaque qu'a subi, récemment, notre ministère de la Justice, donc le piratage du compte 8 heures de notre ministère de la Justice, est-ce qu'il peut être assimilé à une volonté d'interférer dans la politique étrangère de l'Algérie ? Si on revient aux commentaires qui ont été publiés, c'est carrément une tentative, également, de déstabilisation par rapport aux positions de l'Algérie, aujourd'hui, professeur Melixi Mohamed. Alors, dans ces conséquences, effectivement... Qui n'interfèrent pas dans les conflits, la position. Tout à fait. Dans les conséquences, effectivement, à partir du moment où vous faites prendre à un État souverain, où vous tentez de faire prendre à un État souverain, une position qui n'est pas la sienne, puisque je pense que la position... Par un ministère régalien, c'est-à-dire de souveraineté, et qui est la justice. Certes, un ministère, comme vous dites, régalien, mais qui n'est pas le ministère des Affaires étrangères, qui est, à l'échelle de tous les pays du monde, celui qui est habilité, en dehors, bien sûr, de la chèvrerie de gouvernement, ou de la primature, ou, bien évidemment, de la présidence de la République, le ministère vertangère est le seul qui est apte à porter la voie officielle d'un État. Donc, peut-être... C'est une hypothèse, je n'ai absolument pas d'élément sur cette attaque, sur ces tenants et ces aboutissants. Mais on a vu les commentaires. Voilà, en dehors de ce qui était dit dans la presse. Excusez-moi. Mais en réalité, le fait de s'en être pris au ministère de la Justice, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas pu s'en prendre au ministère des Affaires étrangères. Peut-être, c'est une hypothèse. En tout cas, à partir du moment où on peut pirater un compte Twitter, et ça, ça peut se faire de différentes manières, très facile. Vous allez sur Internet et vous trouvez des manières de pirater un compte Twitter. Il y a des sites qui vous expliquent comment faire. Ça peut passer par le dévair US du mot de passe, ça peut passer par des choses d'une technicité relativement réduite. Alors, ça va de technicité réduite à technicité plus élevée, bien sûr. Mais à partir du moment où vous arrivez à craquer le mot de passe, vous avez accès au compte exactement comme si vous en étiez le titulaire. Et cette problématique est décuplée par le fait qu'aujourd'hui, plein de personnes utilisent, par exemple, le mot de passe de leur boîte électronique, type Gmail ou... Par exemple, vous allez vous connecter à Facebook, on vous dit, voulez-vous vous connecter avec Gmail ? Pour utiliser vos identifiants de mail. Ça veut dire, à ce moment-là, que si quelqu'un craque votre mot de passe mail, il a accès quasiment à tous les réseaux sociaux auxquels vous accédez avec le même mot de passe. Et ça, ce sont des petites règles de prudence, c'est ce qu'on appelle une authentification par application tierce, par des parties tierces. Et ça appelle à énormément de prudence sur la fréquence de changement des mots de passe, sur la syntaxe des mots de passe, les caractères qu'on utilise, etc. Il y a énormément de précautions, en dehors du fait, bien sûr, de devoir sécuriser son système d'information. Mais ceci dit, je ne jette pas la pierre au ministère de la Justice pour une raison très simple. La CIA a été piratée, le FBI a été piraté, la Maison Blanche a été piratée il y a quelques années. Et donc, personne, absolument personne n'est à l'abri de ce type d'attaque. Mais comment se protéger aujourd'hui ? Quels sont les moyens à mettre en place ? Alors, les moyens sont... L'erreur qu'on commet souvent, c'est de croire que les moyens sont exclusivement techniques. Ce n'est pas le cas. Les moyens techniques, certes, ils sont très importants, ils sont indispensables. Mais il y a à côté de cela, toute une série de moyens qui ne sont pas techniques. J'en parlais tout à l'heure, changer de mot de passe avec une certaine fréquence, assez régulièrement. Ne pas utiliser le même mot de passe pour plein d'applications. Ne pas utiliser sa date de naissance qui peut être connu. Des choses très classiques, le prénom du premier de ses enfants, sa date de naissance comme vous dites, ou son prénom à soi inversé. Ces choses-là, il y a des études qui ont été faites. Donc, on sait qu'un certain pourcentage dans la population utilise une technique identifiée pour le mot de passe. Donc, à partir du moment où vous essayez, vous essayez, vous essayez, décrypter n'importe quel mot de passe, ce n'est qu'une question de temps. C'est pour ça qu'en le changeant régulièrement, vous éliminez la possibilité que les personnes, à force de répéter et de répéter, puissent finir par le craquer. Mais la confidentialité, excusez-moi, sur les réseaux sociaux, est-elle réellement assurée ou pas du tout ? Officiellement, de ce que vous en diront les réseaux sociaux, oui. La réalité montre que non, absolument pas. Des fuites de données immenses, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'informations, des dizaines de millions, enfin qui concernent des dizaines de milliers, voire des dizaines de millions de personnes. Même au niveau politique, on l'a vu avec Hillary Clinton. Ça a fuité, vous avez cité vous-même les maîtres Hillary Clinton, on peut citer les dernières attaques au ransomware sur les systèmes de santé en Europe. On peut citer énormément de choses où ces données, finalement, elles sont sur des serveurs. À partir du moment où ces serveurs sont censés être sécurisés, mais à partir du moment où ce sont des serveurs, ils sont piratables. C'est une question de temps. Et quand on arrive à pirater ces serveurs, on peut publier tout ce qu'on veut, on peut récupérer ces données, et on peut surtout les vendre. Parce qu'aujourd'hui, les données nominatives des personnes, c'est devenu une ressource vendable. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, et il y a des gens qui se font tout un marché avec ça. Mais toutes les données qui sont aujourd'hui diffusées sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elles peuvent servir aussi à des études psychologiques pour certains organes ? Par exemple, les services de sécurité d'autres États, M. Professeur Malik C. Mohamed. Puisque vous m'avez dit, il faut se rappeler toujours que les réseaux sociaux ont été d'abord un instrument créé au niveau de certains offices militaires. Internet, en tout cas, a une origine militaire. Après, les réseaux sociaux, évidemment, de par leur nature, peuvent servir à des tas de choses, dont, parmi lesquelles, le profilage. Aujourd'hui, si vous avez un smartphone que vous utilisez, et j'ai eu l'occasion encore récemment de le redire et d'attirer l'attention, on sait qui vous êtes, on sait où vous êtes, on sait ce que vous faites, on sait ce que vous consommez, et depuis quelque temps, on sait ce que vous regardez, et depuis quelque temps, on sait même ce que vous pensez, parce qu'on vous pousse à exprimer votre humeur de la journée sur les réseaux sociaux. Par exemple, avec un petit, ce qu'on appelle un émoticône, où vous dites, aujourd'hui, journée plutôt bonne, ou alors mauvaise journée, ou je ne suis pas content, je suis en colère. Et donc, tout cela, ça permet de vous identifier d'une façon absolument précise. Ajoutez-y, depuis quelque temps, ce qu'on appelle les technologies de reconnaissance faciale. Aujourd'hui, les ordinateurs, à partir de l'image de quelqu'un en direct dans la rue, en train de marcher, pas nécessairement sous un certain angle, peuvent vous faire correspondre à des photos de vous sur Internet et savoir exactement qui est qui, où est-ce qu'il est à n'importe quel moment, et ainsi de suite. Ça dépasse, vraiment, ça dépasse l'image que peut s'en faire le commun des utilisateurs qui croient très banalement qu'il est en train de taper des choses sur Facebook et qu'il discute avec ses amis. Ça va beaucoup plus loin. Et ça évolue très vite. Jusqu'où ça va aller, professeur Malik Simohamed ? Ça va aller, apparemment, si on prend l'exemple de Facebook, mais ce n'est pas le seul, ça va aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui le métavers. Et le métavers, c'était la technologie que Facebook a déjà annoncée. D'ailleurs, Facebook a changé le nom. À présent, il s'appelle Meta. Et c'est quoi le métavers ? C'est que les échanges que vous avez sur Facebook, où vous tapez des messages, bientôt, vous allez interagir via des avatars. C'est-à-dire que vous aurez votre image sur la machine. Peut-être qu'à terme, il y aura même des hologrammes. Donc, vous aurez l'impression d'être avec la personne comme je suis en face de vous, sauf qu'en réalité, physiquement, je ne suis pas là. Et on pourra interagir exactement comme on le fait dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un environnement de vie virtuel qui s'annonce pour les prochaines années, dans lequel des gens ont déjà commencé à investir. Il y a aujourd'hui des rues ou des terrains qui ont été vendus dans le métavers. Vendus des centaines de milliers de dollars pour des compagnies qui songent à faire de la publicité plus tard. Tout récemment, il y a un mariage en Inde qui s'est déroulé dans le métavers à cause du Covid. Les gens ont réuni leurs invités via le métavers. Il y a eu la fête, il y a eu la musique, etc. C'est extraordinaire. Alors, évidemment, ce sont des choses à laquelle l'accès se fait petit à petit, mais il peut y avoir un doute sur le rythme d'évolution, mais par rapport à la façon dont la capacité des machines évoluent, il n'y a absolument aucun doute sur la direction que ça prend. Ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité virtuelle, plus la réalité augmentée, plus ce qu'on appelle les interfaces cerveau-ordinateur, c'est en train de substituer au monde physique un monde qui n'aura pas d'existence réelle, mais qui risque de prendre le pas sur le monde physique. Parce que si vous prenez un jeune, vous lui offrez la vie qu'il veut. C'est ça qui fait le succès des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on est qui on veut. On n'est pas la personne qu'on est dans la réalité. On peut se faire passer pour qui on veut, on peut se comporter comme quelqu'un de très riche, on peut changer son âge, on peut changer son identité. Et donc, au bout d'un moment, si vous ajoutez à cela des techniques de réalité virtuelle, il risque d'y arriver un moment où des adolescents ou des jeunes ne feront plus la part des choses entre la vie réelle et la vie virtuelle. Mais avec cette pandémie du Covid-19, est-ce qu'on peut considérer que pendant ces deux ans ou ces trois ans, ça a été une sorte d'expérimentation pour vivre cette vie quelque part virtuelle, parce qu'on était tous connectés ? Oui, bien sûr. Alors, non seulement ça, mais regardez l'expérience du télétravail. Aujourd'hui, des entreprises ne souhaitent pas revenir au travail physique parce qu'elles se sont rendues compte que la productivité pouvait être en rendez-vous tout en gardant les gens chez eux. Alors, pourquoi louer des bureaux ? Pourquoi leur offrir des machines qu'ils possèdent chez eux ? Aujourd'hui, il y a deux tendances qui s'affrontent. Les gens qui disent qu'il faut revenir à la vie d'avant et les gens qui disent maintenant qu'on a fait cette expérience, restons sur le télétravail. Professeur Melixi Mohamed, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie. de l'invité de la rédaction, vous avez parlé un peu des limites des réseaux sociaux. On va maintenant à ce qu'on appelle le métavers, la vie virtuelle. Mais quel est le danger de passer d'une vie réelle à une vie virtuelle ? Alors, le danger, c'est que si vous soumettez des enfants à cet environnement-là, vous n'avez aucune idée des conséquences que ça peut avoir sur leur développement psychologique. On peut penser légitimement qu'il arrivera un moment où les gens ne feront plus, les jeunes ne feront plus la part des choses entre leur vie réelle et leur vie virtuelle. Et ça peut créer, je crois, des déséquilibres psychologiques très importants. En faire des zombies. Voilà, quelque part, on pourra en faire des zombies où les gens confondront, ils oublieront même leur propre identité. Ils prendront ce qui se passe dans le métavers pour la vie réelle. Sauf que dans le métavers, ils ne savent même pas avec qui ils interagissent. Il peut oublier, on peut penser raisonnablement qu'un jeune enfant peut aller jusqu'à oublier qui il est. Ne plus vouloir vivre sa vie réelle avec ses parents, sa famille, s'il se crée, par exemple, si vous avez une famille avec des moyens limités, et que quelqu'un se crée un environnement dans lequel il est très riche, dans lequel... Ça peut créer vraiment des choses terribles. Je pense qu'on finira par se rendre compte de l'obligation de légiférer sur ces choses-là. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les technologies de l'information. À un moment donné, à l'échelle internationale, on se rendra compte que c'est trop grave, c'est trop sérieux, il faudra mettre des limites. Mais malheureusement, la principale problématique aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que le pouvoir a changé de main. On ne s'en rend pas suffisamment compte, on ne le dit pas assez. Aujourd'hui, les États constitués, c'est-à-dire les pouvoirs légaux et légitimes dans les pays, sont dépassés par un pouvoir supranational qui est constitué principalement par les GAFAM. On ne peut pas aujourd'hui obliger Facebook ou Google à faire quoi que ce soit. Même une autorité politique légitime ne peut pas les obliger parce que vous pouvez les obliger dans un pays. Mais ils sont dans 200 pays, 190, enfin les pays qui sont dans les Nations Unies, ils sont dans tous les territoires. Ça veut dire qu'il suffit qu'ils trouvent un endroit où le droit n'interdit pas cette chose-là, ils le font d'un autre endroit et la répercussion est rigoureusement à la main parce que sur Internet, l'un des principaux aspects, c'est que quel que soit l'endroit où vous trouvez, ça n'a aucune influence. Alors on voyait ça dans les films de science-fiction, maintenant ça devient une réalité. Nos données doivent être protégées, on doit absolument l'IGFRer, renforcer les lois existantes en matière de cyberattaque. Alors c'est impératif, je pense qu'il faut agir sur deux aspects. Alors d'abord évidemment l'aspect, comme vous dites, législation, faire des lois qui punissent, des lois répressives contre les accès pirates, ça existe déjà. On peut éventuellement essayer de les réadapter aux nouveaux enjeux. Mais il y a aussi, je pense, un important problème de conscientisation, principalement des responsables informatiques au niveau des entreprises et des institutions. On avait eu l'occasion d'évoquer, il y a longtemps déjà, l'absence de normes, vous prenez le directeur des systèmes d'information de n'importe quelle entreprise, il ne peut pas vous situer l'échelle de sécurisation de son système d'information, tout simplement parce que cette échelle n'existe pas. Si vous prenez de très grandes entreprises chez nous, les DSI ne se sont peut-être jamais rencontrés, sauf peut-être à titre personnel, mais jamais il n'y a eu des réunions des DSI de toutes les grandes entreprises pour décider qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les mesures communes en termes de sécurisation de nos systèmes d'information. Il y a des choses qui se font au niveau des services de sécurité, nous avons des... Mais ça doit être élargi aussi aux autres secteurs. C'est exactement... Puisqu'on a vu le piratage du secteur, du compte Twitter, du ministère de la justice. Il doit y avoir des normes de sécurité qu'on est tenu de respecter. C'est-à-dire que l'entreprise, chaque entreprise doit avoir une charte qui parle à la fois des moyens techniques, des moyens organisationnels, des moyens humains, des conditions d'utilisation, etc. Quand vous voyez quelqu'un qui utilise son ordinateur du travail pour accéder à Facebook. On le sait très bien, ça existe partout. C'est totalement anormal, c'est dangereux, c'est risqué. Piratage des données. Quand les systèmes internes sont connectés à Internet, c'est dangereux. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui continue, à mon avis, à manquer. Et là, il faut une action énergique pour que la sécurité informatique devienne une problématique nationale parce que c'est une problématique de souveraineté. Mais est-ce qu'il faudrait parallèlement aussi interdire, par exemple, les smartphones sur les lieux ou les sites extrêmement... C'est très difficile. C'est très difficile. Cela se fait dans certains pays. Oui. C'est une opinion personnelle. On interdit même à des personnalités politiques d'avoir, par exemple, un smartphone. Il y a des cas ou des situations où on vous demande de laisser votre smartphone à l'entrée ou des choses comme ça. Oui, ça existe. Mais bon, ça reste quand même une mesure radicale qui peut avoir son intérêt. Mais je pense que ça ne fait pas l'économie d'une conscientisation. Si les gens qui ont ce smartphone réalisent le danger pour eux-mêmes, déjà, déjà, expliquez aux gens que c'est dangereux pour eux-mêmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut... De publier des données. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter son smartphone. Attention, on ne veut pas qu'on fasse dire ce que je ne dis pas. Même si vous le dites, personne ne le fera. Voilà, exactement. D'abord, et donc, de veiller à l'utiliser d'une manière qui fasse prendre le moins de risque. Aller publier n'importe quoi, à n'importe quel moment. Laissez ses données sans protection. Alors, par exemple, sa boîte ne va pas refermer. Donc, on se connecte, on ne se déconnecte pas. Ou alors, laisser traîner son mot de passe, par exemple, d'une application bancaire. ou mettre un mot de passe simple pour une application bancaire ou quelqu'un peut faire un virement. Tout ça, c'est des choses sérieuses et c'est important que les gens prennent conscience. Donc, je crois que conscientisation passe avant d'autres façons de faire. Alors, professeur Malik, c'est Mohamed. Moi, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect puisque c'est un débat d'actualité. On le voit aujourd'hui à travers les télévisions, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Quand on parle dans notre pays de dispositions législatives beaucoup plus renforcées, les gens l'assimilent à une sorte de censure. Aujourd'hui, les gens ou les individus, nous avons en Algérie 20 millions d'adhérents au niveau des réseaux sociaux, notamment Facebook. Les gens y adhèrent aux réseaux sociaux pour cette prétendue liberté d'expression. Mais cette liberté est-elle aujourd'hui réelle ou seulement imagée ? Puisqu'on le voit, même l'ex-président américain, Donald Trump, son compte Twitter et Facebook avaient été bloqués ? Alors, c'est l'exemple... Pendant sa campagne électorale. Pleine campagne électorale. L'exemple que vous donnez illustre parfaitement la très grande relativité de cette liberté d'expression. Il y a des tas d'exemples. Vous avez aujourd'hui les médias russes qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Quand le président des Etats-Unis, qui est quand même le président de la première puissance du monde, se voit interdire d'utiliser un réseau social, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a un pouvoir qui est devenu supérieur au sien. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Tout président qu'il est, tout élu qu'il est. Alors, on peut aimer, on ne peut pas aimer, mais il était élu. Enfin, l'exemple de Trump n'a pas été contesté, y compris par Clinton. Et donc, à partir de là, cette notion de liberté d'expression, elle est très relative. C'est-à-dire qu'on transfère la capacité de censurer non plus à des autorités qui peuvent l'utiliser, d'ailleurs, à tort ou à raison dans n'importe quel pays du monde, mais on transfère ça aux propriétaires du réseau social. À titre d'exemple, je vais vous donner un exemple très illustratif. Facebook interdit les appels au meurtre. C'est interdit. Si vous faites ça, il y a des modérateurs, le contenu est supprimé immédiatement. Depuis la guerre, les gens sont autorisés à appeler au meurtre de Poutine. Et ça, c'est dans les règles de Facebook, connues et reconnues, parce qu'ils disent que, vu la situation, on peut comprendre une certaine... Et donc, ça veut dire que cette modération se fait en fonction de ce qu'ils veulent. Et quand on sait que ces gens-là, mais personne ne les a élus pour avoir ce pouvoir. Personne n'a décidé que Facebook ou que Apple ou que Google, surtout, auraient ce pouvoir-là. Ils l'ont. Ils en font ce qu'ils veulent. Alors, bien sûr, c'est entouré de jolis mots, comme je vous dis, démocratie, liberté d'expression, accès à l'information. C'est très joli, tout ça. Mais en réalité, il y a une modération derrière. Sauf que la modération, elle obéit aux intérêts de ceux qui ont le pouvoir de décision au niveau de ces réseaux sociaux. Mais avec l'interdiction, par exemple, des médias russes d'accéder à Twitter, à Instagram, à Facebook, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes dans une version unique de la réalité de ce qui se produit actuellement en Russie et en Ukraine ? Et est-ce que les réseaux sociaux sont en train de se substituer aux médias traditionnels ? Je pense que c'est incontestable. Ce qui est sûr, c'est que, comme on peut le constater, alors en général, quand on va avoir une information équilibrée, on prend une information de sources lorsqu'elles sont contradictoires. Et puis, on laisse chacun développer ses arguments. Alors, on ne peut pas s'arrêter spécialement sur la situation en Ukraine, mais de façon très générale, il est évident que les réseaux sociaux aujourd'hui se substituent très largement aux médias traditionnels. À la différence près qu'un média traditionnel, c'est un média identifié qui agit dans le cadre d'un règlement, d'une loi. Il faut avoir un agrément de l'autorité, il faut exercer selon un cahier des charges, selon une charte d'éthique, de déontologie, etc., qui pour les réseaux sociaux n'existe pas. Lorsqu'elle existe, c'est eux qui l'ont rédigée. Et l'État dans lequel ils opèrent n'a aucun pouvoir de leur imposer d'agir d'une manière ou d'une autre. Vous avez des blogueurs des influenceurs qui parfois sont plus suivis que les télévisions traditionnelles. Ils ont 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, 3 millions, ils peuvent avoir même 10 millions d'abonnés ou de followers. Merci de reprendre ce mot parce que ce mot à lui seul vaut tout dire. En face des influenceurs, qui on a ? On a ce qu'on appelle les followers. Les followers, c'est un suiveur. Est-ce que quelqu'un accepterait dans la vie réelle de lui dire tu es un suiveur ? En général, non, les gens n'appellent ses suiveurs, ils en mettent des niveaux. Tout suit les influenceurs. Et pourtant, cette terminologie de gens qui influencent et de gens qui se font influencer presque normalement. Un influenceur, alors vous imaginez quelqu'un qui... Et ça peut être du n'importe quoi, je veux dire, si l'influenceur est un très grand scientifique ou quelqu'un, un homme politique... Mais pour l'habillement, pour la mode, dans les études... Ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un fait une action qui sort de l'ordinaire qui est à la limite complètement ridicule. Il se retrouve avec 100 000 abonnés sur son compte et il devient influenceur. Sachant que, par exemple, si vous prenez l'exemple de YouTube, quand vous postez une vidéo, vous êtes payé en fonction du nombre de fois où cette vidéo est vue. Et donc, ça devient un moyen... Plus vous cliquez sur « j'aime », plus il lui gagne de l'argent. Plus il lui gagne de l'argent. Les gens ne le savent pas. Justement, alors non, ils ne le savent pas, mais c'est vraiment... On tombe sur un modèle... C'est un commerce. Un modèle complètement différent dont les gens... Enfin, les gens. Les personnes lambda ne comprennent pas forcément parce qu'elles n'ont pas la formation nécessaire, les enjeux qu'il y a derrière et le risque qu'il est là. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur conscientisation, conscientisation, conscientisation. Les technologies d'information, à ma connaissance, ne sont pas enseignées dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées ou alors très peu. Il va falloir l'enseigner. Le problème n'est pas de leur apprendre l'informatique. En général, à 10 ans, ils savent se servir... Ce n'est pas le problème. À 4 ans, ils savent se servir de la smartphone. Voilà. Le problème est de leur apprendre dans quoi ils mettent le pied. De leur dire que publier, c'est dangereux, que suivre un influenceur, ça peut être dangereux, que ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Et c'est tout cela qu'à un moment donné, je pense que notre système éducatif devra prendre en charge. Alors, notre système éducatif devra le prendre en charge, montrer aussi que publier ces photos peuvent être utilisées à vie adulte. Bien sûr. Il faut faire attention. Bien sûr. Parce que tout est stocké, finalement. Il y a une base de données qui retient tout. Puisqu'on voit des fois des vidéos d'individus qu'on a complètement oubliées qui réapparaissent dès qu'ils accèdent, par exemple, à un poste de responsabilité. C'est la gravité de la chose. Souvent, je répète à mes étudiants quand j'ai l'occasion de discuter de ces choses-là avec eux que personne ne peut prévoir la portée future d'une information. Aujourd'hui, l'information peut être tout à fait banale, mais dans 10 ans, selon l'orientation que prend votre vie, ça peut devenir une information gênante, compromettante, capitale, dangereuse. Or, si vous l'avez publié, Internet a la caractéristique de ne pas oublier. Internet n'oublie pas. Personne ne prend la peine d'effacer des sites, de supprimer des sites web. Et c'est des algorithmes ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, derrière, maintenant, si vous mettez tout ce qui est robots, etc., qui se substitue aux humains, vous avez l'impression de discuter avec quelqu'un, alors que derrière, c'est juste un programme informatique, grâce à des techniques de reconnaissance du langage naturel, on finit par vraiment faire passer n'importe quel message. Les algorithmes, c'est les robots. Alors, quand on parle des influenceurs ou des blogueurs et influenceurs qui sont suivis par des individus, voilà, plus ils ont des followers, plus ils gagnent de l'argent, ils gagnent réellement de l'argent. Qui les paye ? Ah ben, c'est pas compliqué. C'est Twitter, c'est Facebook, c'est qui ? C'est principalement via la publicité. Quand vous avez, c'est simple, quand vous avez un site, plus il est vu, plus il est intéressant d'avoir des pages de publicité dessus. Donc, vous suscitez l'intérêt des marques, des grandes marques. Quand vous allez voir une vidéo YouTube, souvent on vous dit l'annonce, votre vidéo sera accessible après l'annonce de 15 secondes. Mais vous avez 15 secondes de publicité. Mais c'est une annonce, l'annonce est une annonce publicitaire. Évidemment, les gens qui font cette publicité, eux, c'est dans leur intérêt d'aller sur les pages les plus vues, les mieux vues. Et ils payent justement les appuients. Évidemment. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit les réseaux sociaux ont été développés sur la base des données sociologiques réalisées sur les populations. Le développement des TIC devrait être fait en parallèle du développement culturel des personnes afin de réduire les impacts négatifs de ces technologies. Alors, je suis d'accord sur le fait que le développement doit se faire à l'onde du développement culturel. Je ne suis pas d'accord sur le fait que les réseaux sociaux ont été développés sur la base de profils sociologiques. Non. Ils ont servi à constituer les profils sociologiques. Facebook est né dans une université. Au bout de deux semaines, il avait 500 utilisateurs. C'est là que Zuckerberg s'est rendu compte de l'immense potentiel de ces choses-là et qu'il a eu l'idée de le développer pour en faire une start-up qui est devenue aujourd'hui une des sociétés les plus capitalisées au monde. Et côté en bourse ? Bien sûr, côté en bourse. Et donc, non, ça a été un outil avec lequel on a pris conscience qu'on pouvait faire des choses énormes comme justement définir le profil sociologique des personnes, des sociétés, des groupes, etc. Au point qu'aujourd'hui, tout le monde se sont obligés d'être sur Facebook, y compris parfois les institutions. Les institutions se sont obligées de communiquer via Facebook. C'est quand même... Et sachant qu'il y a des pays qui ont développé leurs propres réseaux sociaux. Ça aussi, c'est peut-être une hypothèse à un moment donné qu'il faudra envisager. Alors, le piratage ou l'espionnage se faisait passer par des individus qui s'infiltraient dans des organes par exemple névralgiques pour pirater des données. Aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, je crois qu'il est temps de demander à l'État de faire des formations approfondies des DSI sur le piratage et le contre-piratage au moins des sites internet, des administrations gouvernementales. Ils doivent se sécuriser impérativement. Est-ce qu'on doit aussi former dans ce domaine ? Au niveau des universités, partout, dans tous les domaines ? Absolument. Parce que quand on parle de ça, les gens ont tendance à penser qu'on veut censurer les réseaux sociaux. Or que la volonté n'est pas là. C'est protéger ses propres données. La consentisation dont je parlais tout à l'heure ne peut pas faire l'économie. On met tous nos photos sur les réseaux sociaux. Ça ne peut pas faire l'économie de la formation. Évidemment, je ne dis rien que le fait de créer des canaux de communication entre les DSI, ne serait-ce que des grandes entreprises. En France, ils ont quelque chose qui s'appelle le CIGREF. Le CIGREF, c'est le club informatique des grandes entreprises françaises. Ils ont quelque chose qui s'appelle le CXP, c'est le Comité d'expérimentation des logiciels. Ils ont plein de structures dans lesquelles les gens échangent juste de l'information. Si demain, je prends un exemple tout à fait fictif, son attraque est soumise à une attaque très sérieuse et qu'ils arrivent à s'en sortir, ce n'est pas évident que son attraque va envoyer à Sonelgaz ou à notre société que, attention, il y a cette attaque, voilà comment on s'en prémunit. Ces canaux de communication doivent constituer la base d'une véritable politique nationale de sécurité informatique. C'est indispensable. Plus des structures de veille qui surveillent ce qui arrive à l'échelle internationale pour répercuter immédiatement à l'échelle nationale et que tout le monde ait l'information en temps réel dès qu'il y a une attaque dangereuse. Mais quand vous parlez de sécurité informatique, il faut aussi développer des boîtes électroniques à l'interne, ne pas être dépendant de Gmail ou .fr, l'UIAO.fr, etc. Parce que l'hébergement se fait à l'international. Vos mails, vous l'envoyez à l'international, il revient vers l'autre. La première maîtrise de la sécurité informatique, c'est autant que possible d'avoir son propre contenu et ses propres applications et évidemment avoir des sites le plus possible hébergés en Algérie. On en est encore loin pour des tas de raisons, certains objectifs, d'autres subjectifs, voilà. Un véritable data center. Mais data center, dont d'ailleurs, je précise qu'on n'est pas censé déclarer où il se trouve ou où il va se trouver. Si on veut faire un data center, on veut faire un endroit qu'on n'a pas besoin de publier. Je veux dire, le commun des mortels n'a pas à savoir où l'Algérie va héberger ses données. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui font qu'il faut être extrêmement prudent. C'est un terrain nouveau. C'est normal qu'on ne le maîtrise pas tout à fait parce que les choses apparaissent très vite et c'est difficile de se tenir à jour. Mais il n'empêche qu'il y a un certain de précautions souvent de bon sens qui consistent à permettre aux gens d'avoir accès à l'information sur les risques pour permettre d'envisager une utilisation plus sereine. Alors vous avez aussi, par exemple, sur la question des fake news, parfois ça peut aussi mener à des drames comme on l'a vu avec les migrants irakiens qui se sont amassés à la frontière polonaise et qui sont morts de foi parce qu'on leur a dit voilà que la Pologne accueillait des migrants irakiens et afghans. J'ai regretté que les médias ont beaucoup parlé de ces migrants. On n'en a pas beaucoup parlé. Ils ont beaucoup parlé des migrants qui s'amassaient à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Les Ukrainiens. Voilà, mais peu ont insisté sur le fait que c'était parti à la base sur une publication Facebook où quelqu'un a publié que l'Union Européenne avait décidé d'ouvrir la frontière via le Bélarus. Et donc vous avez des Irakiens, des gens du Kurdistan irakien, des gens de pas mal de pays qui se sont retrouvés là-bas en espérant qu'on leur ouvrirait la porte à bras ouverts. Évidemment, ils n'en étaient rien. C'était une fake news. Le résultat, c'est qu'y compris des bébés sont morts de froid. Ils faisaient, je crois, moins de 10 ou moins de 12 dans les forêts et des familles en cercle se sont retrouvées avant d'être rapatriées pour certains d'entre elles. Mais personne n'est rentré. Alors, l'hébergement des sites web en Algérie laisse à désirer. C'est ce qui fait aujourd'hui notre vulnérabilité. On n'est pas suffisamment prêt à cette mutation technologique que connaît le monde hormis quelques secteurs. Par exemple, celui du MDN. C'est l'un des aspects. Ce n'est pas le seul. Effectivement, il faut encourager les gens à héberger. Il faut encourager les gens à créer des services d'hébergement pour pouvoir héberger. Il faut avoir ses capacités d'hébergement. Et il faut surtout convaincre qu'être hébergeant l'Algérie n'est pas un signe de mauvaise qualité ou de choses comme ça. C'est un peu comme les marques. Les gens préfèrent avoir un point comme ou un point autre chose plutôt qu'un point des aides. Alors ça, ça va au-delà de l'hébergement. Mais pareil, c'est une politique qu'il faudra mener et encourager pour que le contenu soit algérien. Moi, j'insiste beaucoup sur le contenu. On a les moyens de créer du contenu algérien. On a d'énormes capacités humaines. Il faut simplement les encourager et leur offrir l'environnement adéquat. locale d'Internet parce que là, nous transitons par Marseille. Si demain, il y a une coupure d'Internet, on est coupé du monde. je crois savoir qu'il y a... Même nos données sont coupées. Tout est à l'arrêt. Ça, c'est quelque chose dont, heureusement, les pouvoirs publics ont pris conscience depuis déjà un moment. Je sais qu'il y a des actions qui sont menées dans ce domaine. Et effectivement, c'est un point très important de s'assurer d'avoir une sorte de trafic local qui, au moins, pour celui-là, sera sécurisé. Protéger aussi nos communications. Nous l'avons vu, le piratage également avec l'affaire Pegasus. Alors, je suis avocat et j'ai défendu une personne qui a été piratée sur un site d'une université algérienne. Et aujourd'hui, on découvre qu'il y a aussi une défaillance sur notre système législatif pour protéger les personnes qui ont été victimes de ce type de piratage. Nous avons eu l'occasion d'aborder cette question lors de notre dernière émission où j'avais essayé de faire comprendre... Ça remonte à quelques temps déjà. Voilà. Il m'a été pénit de vous ramener à nouveau. Je suis désolé, c'est pourtant toujours avec plaisir que je viens échanger avec vous et à travers vous avec les auditeurs. En fait, on avait dit à l'époque que la technologie va extrêmement vite. Le droit ne peut pas suivre à ce rythme. Pour faire un texte de loi, il y a tout un mécanisme. Il y a des propositions de loi, il y a des réunions du Conseil des ministres, il y a de l'Assemblée. Pendant ce temps, la technologie... du Conseil des ministres quand elle est en visite conférence, oui, mais je n'ai aucun doute qu'elle l'est. Et donc, à partir de là, il faut que le droit s'inspire des problèmes réels que les gens rencontrent pour créer... C'est comme ça, le droit, ça sert à ça. Pour créer des textes qui protègent justement les personnes et les biens dans leur utilisation de la technologie d'information. Nos communications vocales aujourd'hui, est-ce qu'elles sont protégées également ? Ou alors on peut être écouté puisqu'on l'a vu avec Pegasus, tout le monde était écouté, en premier également les journalistes. Pegasus est un outil c'est l'espion qu'on installe sur votre téléphone si vous êtes ciblé. Il faut savoir. Pegasus... Et les journées, c'était ciblé. Et nous, on parle beaucoup à un téléphone. Absolument, absolument. On parle énormément. Donc voilà, il y a déjà ce problème-là. Après, par rapport aux communications vocales, évidemment, quand on utilise WhatsApp ou Viber ou autre, il y a un chiffrage end-to-end qui est fait. Mais ce n'est pas véritablement chiffrage. On n'est jamais à l'abri. Parce que quand ils créent le chiffrage, ils savent comment le décrypter également. On n'est jamais à l'abri. Jamais. La sécurité à 100%, ça n'existe pas. Il y a quelques années, je vous avais reçu, je vous avais posé cette question. Nous avons 20 millions d'Algériens qui sont sur les réseaux sociaux. Si on avait ces mêmes 20 millions dans les partis politiques, quelle serait la différence ? Parce que tout le monde fait de la politique sur les réseaux sociaux. Je crois que vous avez répondu... Et comment toute l'actualité au quotidien ? Si ma mémoire est bonne, je crois que vous avez répondu qu'imaginez que Facebook veuille faire de la politique. Alors, veuille faire, ce n'est pas une hypothèse. Est-ce qu'il n'en fait pas déjà ? Lui, ça veut dire que quelque part, il faut quand même prendre conscience de cette menace parce que pour moi, ça n'est une. Et prendre toutes les dispositions pour mettre notre pays à l'abri de tout ce qui peut venir de toutes ces ressources, de toutes ces données qu'on publie, de tous ces organes, etc., qui ont un certain contrôle de la population planétaire. Professeur Malik Simohamed, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct ce matin avec nous dans le studio et vous avez démarré ce matin très tôt pour être au studio de Tizi Ouzou. Merci beaucoup, bonne journée et bon week-end. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et j'en profite pour souhaiter un salam d'anakarim à tous vos auditrices et tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci à vous.